bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui pour encore une fois parler de concept offensif si vous n'avez pas vu la vidéo sur les effets de braquettes qui est super important pour comprendre tout ça je vous invite à aller la voir elle va s'afficher par là si j'oublie pas de la mettre sinon vous la trouverez elle est sortie avant cette vidéo là aujourd'hui on va parler de concept high-low et l'idée des concepts high-low c'est d'attaquer une moitié de terrain donc c'est vraiment split field concept pour l'attaque du coup parce que je vous ai parlé de choice la semaine précédente on parlait de full field concept du coup là c'est un peu différent va attaquer une moitié de terrain et on va avoir possibilité d'avoir plusieurs concepts de chaque côté en deux par deux en fait parce que quand on fait un high low c'est souvent en deux par deux et du coup voilà tout simplement on va évoquer ça ensemble oubliez pas que vous avez possibilité de d'aller voir du coup le contenu french jb sur le discord qui est très très bien je pense c'est une grande communauté maintenant on est plus de 200 et pour parler ensemble c'est super cool et il ya toujours les abonnements si vous cherchez vraiment du contenu concret donc il ya énormément de vidéos il ya une librairie et il ya surtout plein de cliniques un nouveau clinique tous les mois que je fais moi donc du coup n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez vraiment progresser rapidement en fait parce que je vous donne vraiment du contenu très concret sur comment construire des défenses comment mettre en place un système etc et je pense que c'est ça la vraie plus-value donc on prend le temps que je peux pas prendre sur youtube et surtout ça soutient la chaîne donc c'est vraiment ça le plus important voilà donc high low concept il y en a plusieurs qui existent et le premier dont on va parler s'appelle smash je pense que vous voyez tout ce qu'un smash mais on va faire comme si c'était pas le cas pour ceux qui savent pas il n'y a pas de mal à ne pas savoir donc à smash concept c'est un concept qu'on va jouer à deux je suis pas en dehors du tableau là non ça va c'est un concept qu'on va jouer avec deux receveurs donc ça veut dire qu'on va garder le back dans la protection ou qu'on va l'impliquer de l'autre côté du terrain et l'idée d'un smash c'est d'amener un tracé corner ok et d'amener un tracé hook ou du coup smash certains appellent ça smash justement d'accord et en fait avec ce tracé là on va essayer d'isoler un seul receveur ok c'est le corner back généralement ou de manière plus générale comme je vous disais le joueur qui a le flat puisque en fait on retrouve à nouveau cette notion de prise en sandwich des tracés avec un deep player et un flat defender ok et donc là encore une fois on va forcer le joueur à jouer de haut en bas entre les deux tracés et du coup à créer ce phénomène de braquette là ok alors il ya plein de manières de jouer smash ça c'en est une donc ce tracé va va couper à 10 ou 12 yards suivant le coaching et ça ça va couper à 5 à 7 yards pour revenir à 5 ou des fois c'est beaucoup plus court que ça il ya même des coachs qui font des smash concept avec juste un petit screen comme ça pour vraiment créer ce phénomène de high low créer plus de place qui joue avec les splits pour créer ces phénomènes vous avez aussi la possibilité d'avoir le même le même effet avec un shallow d'accord vous avez également la possibilité d'avoir le même effet avec un sim ok de ce joueur là et du coup à chaque fois vous créez le même problème du fait qu'il ya un joueur qui va devoir respecter le flat et du coup en fait ouvrir un ou un des deux tracés d'accord donc parce qu'en fait le vrai problème c'est par exemple si là on est dans le concret je vais vous donner l'idée mais si on jouait cover 3 dans cette histoire donc on aurait le corner le fat le post player ok bah le post admettons qu'il y en a le corner doit faire ça lui doit faire ça ok en fait ça fait des échanges pour la défense qui sont parfois complexes même si bien coacher ça se passe plutôt bien généralement mais vous voyez tout de suite que ça crée des soucis donc ça c'est le premier c'est smash ok smash à sa variante 3 par 1 qu'on appellerait snag je suis en train de penser à ça là donc snag c'est en impliquant le bac ça c'est un snag ok donc on viendrait remplacer numéro 2 et là on enverra un corner et en fait on crée le même problème ça à mi chemin entre le flood et le high low toute façon le flood est un high low concept c'est juste qu'il se fait à 3 mais vous comprenez l'idée ensuite du coup vous avez frisco qui est peut-être le plus simple alors frisco c'est out ok et fade d'accord et non là frisco est très bien pour attaquer cover 2 par exemple alors il ya plein de coach qui n'aime pas frisco en attaque pour plein de raisons mais du coup c'est à la base fait pour ça pourquoi parce que du coup si on a le corner au flat et safety au deep ok bah en fait si le corner jump le flat il ya toute cette zone là qui est très sensible où le cubet peut lancer la balle donc en fait la clé de lecture c'est le corner back dans ce système là voyez et en fait du coup c'est toujours pareil ça va être un 2 est ce que je peux lancer un sinon je lance deux ok dans la progression de lecture et c'était la même sur le pardon parce que je n'ai pas évoqué sur le smash mais c'est la même la première lecture c'est le c'est le corner si le receveur le corner back pardon justement est trop sur le corner je veux de chèque dans au smash bah là c'est pareil ma première clé c'est la fade si le receveur est trop haut je vais check down sur le out ok et c'est en fait ça mais ça mais plutôt confortable le cubet dans le fait d'avoir des progressions de lecture ok ensuite du coup ça c'est frisco qui est très simple frisco à sa version trips je sais pas trop si on peut les mettre dans la même catégorie d'un point de vue offensif mais d'un point de vue défensif pour moi on peut frisco à ce que moi j'appelle stick ok la seule différence avec stick c'est qu'il ya une option de sur le numéro 3 est en fait stick est terrible parce que ça marche contre tout parce que cette zone intermédiaire là elle est souvent pas défendu ou si elle est défendue c'est que vous êtes en cover 2 donc vous allez avoir quelqu'un ici ok qui va pouvoir jouer cette zone intermédiaire là le corner qui peut de jeunes pici par exemple et là en fait vous rouvrez ça et en fait du coup ça c'est un stick est vraiment un concept intéressant pour ça parce que ça crée plein de problèmes je vous remonte si par exemple on est en cover 3 avec stick ok donc on aurait on aurait strong safety ok là on aurait un hook defender et du coup lui il est là le corner serait là et en fait le hook serait bien placé sauf que si lui voit que le hook est là il a le droit de s'étendre au flat ok et du coup en fait vu que lui c'est barré ici c'est ouvert et ça force ce gars là à être très bon mais du coup c'est un peu la même idée de manière générale donc ça serait stick j'ai fait un petit un petit voilà un petit laïus sur ça c'était pas vraiment de sujet mais du coup vous avez l'idée et enfin du coup dans les haïlots connus parce qu'il y en a plein mais moi je vous donne du coup les les grands principes généraux des concepts comme je vous disais mon but c'est pas de vous expliquer les concepts offensifs d'apport pour les coacher en attaque mon but c'est de vous expliquer les concepts pour mieux les comprendre en défense ça serait ce que vous pourrez appeler level et là en fait c'est la même idée donc par exemple si on avait corner sam free safety cover 3 ou cover 4 peu importe ok il ya un phénomène de high low mais à l'intérieur cette fois donc progression de lecture 1 2 d'accord et on pourrait utiliser ça comme ça ok peut-être que level est le complémentarité de choice parce qu'on avait parlé de ça aussi dans les vidéos précédentes si j'y pense je vous mets le lien sinon vous pouvez aller voir sur la chaîne mais voilà grosso modo pour les idées de high low et comme je vous expliquais l'idée c'est toujours ce joueur là qui est pris dans le high low lui doit toujours jouer de haut en bas ok sachant qu'à l'intérieur la complexité c'est que la balle vient plus vite qu'à l'extérieur j'avais expliqué ça dans le concept flood précédemment mais du coup là la balle va arriver plus vite ici donc le piège se referme plus vite sur le joueur qui doit être dans l'interzone mais quoi qu'il arrive vous voulez toujours donner 50 centimes et pas 50 euros ok nous on veut vraiment pas prendre ce tracé là parce qu'en fait ça c'est un first down automatique peu importe le down vous êtes donc du coup on veut pas donner ce concept là peu importe le concept de coverage dans lequel vous êtes et ça je l'explique très bien dans braquette concept et du coup je vous enfin la vidéo sur les braquettes et je vous invite du coup à comme je disais friend dans discord friend jb et dans les abonnements dans les abonnements goal bah j'explique tous ces coverage les coverage de zone etc comment les enseigner pour du coup de défendre ça le mieux possible en fait au final et du coup tout est détaillé donc si ça vous intéresse si vous voulez vraiment faire un pas en avant dans votre coaching des couvertures je vous recommande d'aller voir ce que je fais sur le le discord friend jb et dans les abonnements et évidemment tout est dans la description si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner également à partager comme d'habitude vous savez vous connaissez la chanson et sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao